Juste derrière moi, la plage de l'embouchure de Saint-Pédro. Et vous savez quoi ? On s'y est baigné il y a quelques temps sans savoir que c'est une plage qui est fréquentée par des requins bulldogs. Vous ne me croyez pas ? Regardez le requin. Regardez comment il est balèze. Un bulldog. Il était échoué tout à l'heure. Regardez ça, regardez la chasse. Tout près, hein ? Vous le voyez ? C'est hallucinant, man. Cette plage se trouve à l'embouchure de Saint-Pédro que je vous conseille de visiter au coucher du soleil. Voici donc la plage où il ne faut jamais se baigner au risque de rencontrer des prédateurs. Sans le savoir, nous avons eu de la chance. En parlant de l'embouchure, c'est le fleuve du Saint-Pédro sur lequel vous pouvez naviguer en canoué. C'est deux roches qui font l'amour. Voilà, de l'autre côté, voici la dame. De l'autre côté, voici le monsieur. Le fameux rocher des amoureux, attraction phare de Saint-Pédro, qui a donc une configuration assez particulière comme vous l'aurez compris. Un super endroit pour faire de belles photos souvenirs de votre passage à Saint-Pédro. Je suis sur un banc de sable en plein milieu de la lagune d'Iboué. Et juste derrière moi, il y a une île de plus de 10 hectares où vous avez la possibilité de faire des randonnées. Un peu plus loin, la lagune d'Iboué est encore peu connue des locaux de Saint-Pédro. À la fin de mes études universitaires, je ne vois qu'à Saint-Pédro. Du coup, c'est ma ville natale. Et là, je me raconte qu'il y a un potentiel touristique inexploité à Saint-Pédro. Les plus belles plages de Pôle d'Iboué sont à Saint-Pédro. Nous avons des piscines naturelles au sein de la ville. Une lagune méconnue de la population locale. Du coup, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. C'est grâce à ces deux jeunes de voyageurs 225 que j'ai découvert cette piscine naturelle. Un endroit de toute beauté. Faites tout de même attention aux oursins et aux horaires des marées avant de vous lancer. Je ne peux malheureusement pas citer toutes les plages de Saint-Pédro. Car elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Mais celles que je préfère est bien la baie de Taki située à 15 km de Saint-Pédro. Un petit paradis à découvrir absolument. N'oubliez pas de ne pas laisser de déchets sur les lieux que vous visitez. Soyez propre et la nature vous remerciera. Et si vous cherchez un endroit où dormir à Saint-Pédro, je vous propose En Hotel Beach. Un complexe hôtelier tenu par une Ivoirienne qui vous propose toutes les commodités pour rendre votre séjour agréable. J'ai eu la chance de découvrir les plats de chef Grasoufoué. Qui s'est formé dans la plus grande école de cuisine au monde, Paul Bocuse en Suisse. Abonnez-vous pour découvrir plus de destinations. Sous-titrage Société Radio-Canada